Bruxelles, Paris, Marseille, Madrid et bien sûr Athènes. Ce 29 février était l'occasion pour les syndicats de manifester contre les politiques d'austérité mises en place dans toute l'Europe. En ligne de mire, la rigueur budgétaire imposée par Bruxelles. Plusieurs responsables des grands syndicats étaient d'ailleurs rassemblés devant le siège du Conseil européen où se réuniront dès jeudi les chefs d'Etat de l'Union pour décider de nouvelles mesures de discipline budgétaire. Pourquoi nous ne voulons plus ces politiques d'austérité ? Parce que socialement elles sont terriblement injustes. Et économiquement nous considérons clairement qu'elles sont imbéciles, qu'elles sont absurdes parce qu'elles ne fonctionnent pas. Et nous en avons la preuve. Depuis qu'on mène des politiques d'austérité, les pays se portent encore plus mal. Partout, le même slogan sur toutes les lèvres, trop c'est trop, avec le sentiment que les salariés sont les seuls à payer les effets de la crise. C'est un ras-de-bol mais général. De toute façon vous pouvez le constater, il y a les hôpitaux, il y a les retraites, il y a Unilever, il y a tout le monde. On n'en peut plus là, il y a des salariés qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Et donc là maintenant, ça suffit. C'est pour ça, trop c'est trop. En Espagne, ce sont les jeunes et surtout les étudiants qui ont crié leur colère contre la cure d'austérité du nouveau gouvernement de droite. Une jeunesse qui se sent d'autant plus sacrifiée que le pays connaît un taux record de chômage. 49% des 15-24 ans sont ainsi sans emploi. Avec toutes les réformes du marché du travail et les mauvais traitements infligés à l'éducation publique, cela va de pire en pire. Si elles ne se mobilisent pas pour changer tout ça, c'est un avenir d'esclavage sans droit qui attend la jeunesse espagnole. Malgré la colère, les manifestations n'ont pas rassemblé les milliers de personnes espérées à travers l'Europe. Même à Athènes, le concert contre l'austérité organisé devant le Parlement n'a pas réussi à rassembler plus d'un millier de personnes sous une pluie battante. Merci d'avoir regardé cette vidéo !